Welcome to OrdinoZone Aujourd'hui on plonge dans le monde fabuleux de Word, le traitement de texte de Microsoft. Nous allons voir comment embellir vos textes génériques. Salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur OrdinoZone et je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à Word, le traitement de texte est la deuxième leçon, la deuxième partie d'une leçon que j'avais lancée, que j'avais créée en 2015, et oui. Et puis j'avais complètement oublié de faire la suite de cette vidéo et six ans plus tard, chers amis, vous l'avez, peut-être que vous l'attendez depuis six ans, si c'est le cas, votre attente n'aura pas été vaine puisque voici cette fameuse deuxième leçon. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à venir voir mes vidéos sans être abonné. Eh bien si vous êtes abonné, c'est encore mieux, c'est encore plus fun, c'est encore plus sexy puisque si vous cliquez sur la petite clochette, eh bien vous serez toujours tenu au courant de l'actualité de la chaîne. À chaque fois que je posterai une vidéo, vous aurez, eh bien un petit avertissement, comme quoi j'ai posté une vidéo, et il vous suffira de cliquer dessus et de venir regarder cette fameuse vidéo. Alors on y va tout de suite, je vais lancer Word et nous allons voir donc tout de suite de quoi il s'agit, chers amis. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en forme un document, un texte pour égayer, je dirais, pour rendre votre page plus présentable, plus fluide. Et vous allez voir qu'avec Word 2019, c'est très facile. Donc je vais vous montrer les principales choses à faire et à savoir. Donc on revient rapidement ici sur la vidéo. Donc il suffit de faire CTRL A sur votre clavier pour immédiatement avoir tout votre texte qui est donc sélectionné. Et vous voyez qu'ici nous avons notre police de caractère et la taille de la police que nous pouvons bien sûr changer à volonté. Ce qui est bien avec les nouvelles versions de Word, c'est que nous voyons immédiatement le changement, sans devoir forcément sélectionner. Je vais prendre la police 16. Ici je peux mettre en gras, en italique, en souligné. Et je peux choisir ici, si je clique sur la petite flèche, différentes possibilités de soulignement et même de couleurs. Alors pour revenir à mon texte d'origine, et bien je désélectionne tout simplement ce que je viens de faire. J'ai la possibilité d'avoir l'alignement à gauche, l'alignement au centre, l'alignement à droite et l'alignement que je préfère et que j'utilise en général, c'est-à-dire le justifier. Et vous voyez qu'à chaque coup, quand je passe sur la petite icône, j'ai également ici, CTRL plus majuscule plus G. C'est-à-dire que je suis capable d'utiliser, de demander à Word de me faire directement ceci, sans devoir cliquer sur l'icône. Donc ça s'appelle un raccourci clavier. On va voir si cela fonctionne. CTRL majuscule G, et oui, ça fonctionne. Je ne suis pas obligé de passer par les petites icônes. Alors j'ai également la possibilité ici de jouer sur l'interligne et l'espacement de paragraphes, choisir l'espacement entre les lignes de texte. Si je clique sur la petite flèche, vous voyez qu'à chaque fois, mon espace entre mes lignes va être plus important. Donc ça évidemment, il faut jouer avec ça, je dirais avec parcimonie, pour avoir un texte aéré, mais qui va rester cohérent quelque part. Je peux cliquer sur option d'interligne, et à ce moment-là, c'est vraiment bien, parce que ici, j'ai toute une petite fenêtre qui vient, qui reprend, je vais essayer de mettre ceci ici, qui reprend par exemple mon alignement, que je peux encore une fois changer ici, à partir donc de ma fenêtre. Tout cela se mettra en place que quand je vais cliquer sur OK, et je peux par exemple ici, jouer avec les retraits. Donc je vais prendre retrait à gauche, 0,8 cm, je clique sur OK, et vous voyez que ma marge ici s'est déplacée, et que mon texte également, donc, s'est aligné autrement. Donc, très très important, très très intéressant, que cette mise en page ici, interligne et espacement de paragraphe. Alors je vais vous montrer encore un petit gadget, on va dire, qui peut être très intéressant, et que vous n'avez peut-être pas forcément sur votre page quand vous allez lancer Word, il faut venir dans l'onglet affichage, et cliquer sur Règles. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous avez ici une règle en haut, donc à l'horizontale et à la verticale, qui va venir s'insérer, et vous allez voir que c'est très intéressant, parce que si vous avez par exemple, votre curseur qui est ici sur Bonjour, eh bien, vous pouvez déplacer, comme vous voyez, votre texte, comme bon vous semble, et donc à partir de ce moment-là, eh bien, choisir sur la règle un autre affichage, un autre espacement. En définitive, on peut dire que cela va, eh bien, tout simplement vous permettre d'avoir une règle, enfin plutôt une marge plus importante ou moins importante. Alors, si nous revenons dans l'onglet Accueil, vous voyez qu'ici, il y a Paragraphe. Vous cliquez ici sur le petit signe, avec le bouton gauche de votre souris, et vous allez vous retrouver ici avec une fenêtre qui s'intitule Paragraphe, et où nous allons pouvoir régler pas mal de choses, notamment l'alignement, le niveau hiérarchique du texte, les retraits, gauche, etc. Donc ça, c'est aussi très important. Par exemple, si je choisis 0,9 cm à gauche, je clique sur OK, eh bien, vous voyez qu'ici, mon bonjour, mais uniquement mon bonjour, puisque mon curseur se trouvait juste ici devant le B, s'est déplacé. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous disais de prendre, d'afficher la règle, parce qu'à partir de ce moment-là, vous voyez également sur votre règle que ici, les petits curseurs se sont déplacés en même temps que le bonjour. Alors, nous allons continuer ici avec cette petite fenêtre, petite fenêtre très intéressante, donc la fenêtre Paragraphe, et je vais vous montrer, par exemple, ici, il y a l'espacement. Nous avons vu le retrait. Nous allons regarder maintenant l'espacement. Alors, si je clique ici, par exemple, en prendre 12 points, vous voyez qu'ici, il y a des choses qui changent. Je clique sur OK, et vous voyez que mon bonjour, eh bien, se trouve beaucoup plus bas. Ici, avec la petite flèche, si vous venez tout en haut, vous pouvez annuler à chaque fois si vous avez fait quelque chose qui ne vous convient pas. Donc voilà, nous avons vu qu'ici, il y avait moyen de changer l'espacement avant, l'espacement après. Cette fois-ci, nous pouvons cliquer sur, par exemple, 12. Je reclique sur OK. Et nous voyons ici que, finalement, qu'est-ce qui a changé ? Mais on va le voir tout de suite. C'est l'espacement entre bonjour et aujourd'hui qui a changé. Voilà, on le voit très clairement ici dans Paragraphe. Nous avons ici, donc, le retrait, nous avons vu. Nous avons vu, par exemple, ici, qu'il y a également retrait spécial, première ligne, et négatif. Nous allons voir ce que c'est exactement. Voilà, donc ici, spécial, retrait spécial, j'ai la possibilité d'avoir aucun retrait, première ligne et négatif. Si je clique sur première ligne, je clique sur OK. Et bien, comme son nom l'indique, et bien voilà, notre première ligne s'est déplacée. Et vous voyez qu'ici, sur notre règle, toujours très important, notre petite pointe de flèche vers le bas, et bien, s'est déplacée et elle nous affiche retrait de première ligne. Je reclique ici sur mon boîte de dialogue, je reviens sur aucun, je clique sur OK, on revient en arrière. Cette fois-ci, je vais mettre mon curseur de souris ici, sur aujourd'hui. Je reclique dans ma boîte de dialogue, pour avoir l'affichage de ma boîte de dialogue fenêtre, et je veux venir sur négatif, et je clique sur OK. Et cette fois-ci, nous avons vu que c'est ma deuxième ligne ici, qui est venue, et bien, se déplacer. Nous le voyons très bien, si je clique ici sur la flèche de retour, le déplacement que nous avons eu. Et si je me mets ici, j'ai retrait négatif. Voilà, c'est ce qu'on appelle un retrait négatif dans Word. Nous allons voir maintenant plus précisément la définition des retraits. Alors, les retraits permettent de modifier temporairement la position des marges d'un ou de plusieurs paragraphes, sans affecter le reste du document. Donc ça, c'est très important, hein, sans affecter le reste du document. Ils sont utiles pour mettre en retrait des citations, des énumérations, etc. Donc c'est quand vous voulez vraiment faire ressortir une partie de votre texte. Les marques de retrait en forme de triangle et situées sur la règle contrôlent la largeur des retraits de gauche et de droite. Ça, nous l'avons vu, hein, c'est que nous avons la possibilité ici, vous voyez, de changer également directement sur notre règle. Voilà. Le changement de la chose. Et vous voyez qu'il ne se passe pas la même chose si je clique vraiment sur la petite flèche du haut. Il n'y a que ma première, ma deuxième ligne, enfin ma troisième ligne, disons, à partir du mot page qui bouge. Et si je clique ici, en dessous, pour avoir tout, eh bien j'ai mes trois lignes qui bougent à partir du mot aujourd'hui. Donc, la première petite flèche, donc celle-ci, je ferai un zoom en post-production, eh bien, gère la première ligne du paragraphe. La deuxième petite ligne, gère, petite flèche plutôt, gère toutes les autres lignes du paragraphe. Et enfin, le petit rectangle gère tout le paragraphe. Donc, je vais vous en dire plus sur ces fameux retraits. Nous allons voir les définitions des retraits. Nous avons tout d'abord le retrait première ligne dans un alinéa. La première ligne du paragraphe est décalée vers la droite par rapport aux autres lignes du paragraphe. Marche à suivre pour obtenir un alinéa. Eh bien, c'est très simple. Placer le point d'insertion à l'intérieur du paragraphe. Ou sélectionner plusieurs paragraphes. Écoutez, sélectionnons plusieurs paragraphes, ces deux-ci. Positionner le pointeur de la souris sur le triangle supérieur. Il est ici. Voilà. De la marque de retrait gauche et glisser vers la droite pour créer un alinéa. Eh bien, vous voyez que nous avons créé ce qu'on appelle ici un alinéa. Puisque aujourd'hui et n'hésitez, donc les deux premiers mots de la phrase sont décalés. Ce qui permet, eh bien, tout simplement d'obtenir un effet pour mettre le focus sur cette partie du texte. Nous avons le retrait gauche. Il suffit de cliquer une fois sur le bouton Augmenter le retrait, c'est-à-dire CTRL plus R de la barre d'outils pour décaler le paragraphe vers la droite. Il s'aligne automatiquement sur la première tabulation prédéfinie. Un deuxième clic aligne le paragraphe sur la deuxième tabulation et ainsi de suite. On nous dit CTRL R. Et vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur CTRL R, en effet, mon texte se déplace. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis ici en insertion la règle qui est toujours très importante. Puisque nous pouvons suivre tout ce que nous faisons ici avec les petits curseurs de la règle. Et vous voyez qu'à chaque fois que je reviens en arrière, eh bien, ces fameuses petites marques, je dirais ici sur la règle, se déplacent. Nous allons voir maintenant, je vais revenir complètement en arrière. Voilà, nous allons voir maintenant le retrait à droite. Retrait droit, plutôt. Marche à suivre. Placez le point d'insertion à l'intérieur du paragraphe. Vous sélectionnez plusieurs paragraphes. C'est déjà fait. Positionnez le pointeur de la souris sur la marque de retrait située à droite sur la règle. Et glissez vers la gauche ou vers la droite pour obtenir le retrait désiré. Cette fois-ci, nous venons ici sur l'autre petite pointe de flèche qui se trouve à l'extrémité droite. Et vous voyez qu'une fois de plus, nous agissons sur nos différents paragraphes. Et nous allons terminer finalement par le retrait, le retrait négatif à l'aide de la souris. On se place ici sur la petite flèche, donc la deuxième, voilà, donc celle du bas. Et nous avons donc ici retrait négatif. Et quand je bouge, voilà, le tout, vous voyez qu'il y a à chaque fois le texte qui se déplace, sauf la première ligne. C'est encore une possibilité de mettre en valeur le texte. Je vais vous montrer encore une petite chose, puisque je vous montrais précédemment dans la vidéo ici, la fenêtre paragraphe. Si je clique dessus, eh bien, vous voyez que j'ai ici mon retrait négatif, donc qui est un retrait spécial et affiché 2,75 cm. Je peux donc, eh bien évidemment, agir à partir d'ici. On va mettre sur 3. Je clique sur OK. Et vous avez vu que mes lignes ici, à part encore une fois la première, eh bien, ont bougé. Voilà, chers amis, on va se quitter ici. Je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Je pense qu'elle va déjà faire dans les 15 minutes ainsi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Voilà, après 5 ans, eh bien, je vous ai enfin, même 6 ans, je pense, c'était en 2015, donc même 6 ans. Eh bien, je vous ai fait la suite de la vidéo. Si je reçois beaucoup de likes, si j'ai beaucoup de vues, si j'ai beaucoup de commentaires et beaucoup de partages, eh bien, c'est avec grand plaisir que je vais continuer les tutoriels Word. C'est vrai que je m'en étais un peu éloigné depuis quelques années. Mais si cela vous intéresse, et je vois sur la chaîne, dans les statistiques, que cela vous intéresse, parce que beaucoup de personnes arrivent sur ma chaîne en cherchant le mot « clé Word », et ma première leçon, eh bien, a beaucoup de vues. N'hésitez pas, d'ailleurs, à regarder cette première leçon pour vous remettre dans le bain, même si elle date maintenant un peu, et c'était encore une version un peu différente de Word, bien entendu. Voilà, chers amis, je vous demande encore une fois de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette de notification, de partager la vidéo et de liker, parce que cela aide au référencement de la vidéo. On se retrouve très bientôt sur OrdinoZone. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501